... Bonsoir, bienvenue à l'émission Les groupes parlementaires. Ce soir, nous avons l'occasion d'avoir Diane Gadouri-Hamelin, députée de Masson. Bonsoir, Diane. Bonsoir. Donc, comme députée de Masson, est-ce que tu peux nous présenter ta circonscription? Oui, ma circonscription est composée de la ville de Mascouche, avec une petite partie de la ville de Terrebonne, particulièrement le secteur de la Plaine. C'est une circonscription qui a connu une explosion démographique importante. Depuis les cinq dernières années, la circonscription de Masson fait partie de la MRC des Moulins. Et la MRC des Moulins a vu, depuis les cinq dernières années, grandir sa population, passer de 128 000 de population à 148 000 de population. Donc, c'est important. Donc, notre pourcentage d'augmentation est de 15,8. quand le reste du Québec a grandi de 4,7. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une circonscription qui est en pleine explosion démographique. Aussi, ce qu'on constate, c'est principalement constitué de jeunes familles. On a un taux de naissance qui s'élève à 2000 naissances par année sur mon territoire. Donc, c'est très important. Donc, de là l'importance des dossiers qui touchent les jeunes familles, être capable de leur donner des services qui correspondent à leurs besoins et à leur évolution. Donc, je comprends que l'annonce de la ministre Nicole Léger des 28 000 nouvelles places, ensemble de la petite enfance, est un engagement qui te touche beaucoup dans ta circonscription. Énormément. C'est un dossier prioritaire. Durant la dernière campagne électorale, les citoyens m'en ont parlé amplement. C'est des besoins qui sont présents. Il y a des jeunes familles qui n'ont pas accès à des services de garderie. Et là, ils sont en période d'attente parce qu'ils sont en arrêt de travail pour le moment, en congé de maternité. Mais tout ça va s'arrêter bientôt. Ils sont inquiets d'avoir une place en garderie. Donc, la nouvelle récente vient vraiment apporter un baume sur la situation. Et puis, on sait aussi que la ministre, Mme Léger, a également annoncé un nouvel appel de projet dès la mi-février qui va venir aussi compléter les besoins. Parce que ce premier appel d'offre-là répond en partie aux besoins, mais pas à l'ensemble. Par contre, le deuxième appel de projet va venir combler et régulariser la situation. Il y a certains projets qui n'ont pas pu franchir la première étape. Donc, on va avoir l'occasion de se rattraper avec l'appel de projet de la mi-février. Et ça, on en est bien content. Donc, à terme, on va pouvoir vraiment dire un enfant à une place au Québec, mais aussi dans Maçon. Dans Maçon, c'est une priorité et on va y travailler, on y travaille déjà. J'ai vu que Mme Marois t'a confié le mandat comme adjointe parlementaire au ministre de la Santé et des services sociaux. Je pense que le dossier de la santé, c'est un dossier aussi important dans ta circonscription. Tout à fait. Notre région, en raison de l'essor démographique également, est un problème d'inéquité et de sous-financement en termes de services de santé. Cette explosion-là démographique a créé des besoins importants et les budgets n'ont pas suivi le cours. Et cette inéquité-là a été présente depuis déjà plusieurs années. Donc, ça a créé une pression sur le réseau de la santé. On a un manque de 42,5 millions de dollars dans l'anodière. Donc, c'est important de s'assurer qu'on va être en mesure de faire un début de rattrapage dans ce dossier-là. On s'attend à ce qu'il y ait des possibilités. Également, les groupes de médecine familiale qui ont été annoncés par le ministre de la Santé viennent répondre à un besoin important et vont permettre aussi de créer un allègement sur l'urgence de l'hôpital. Parce qu'on pense aussi que si les gens peuvent être traités avant d'arriver à l'urgence, on va alléger la pression sur le réseau de la santé dans les urgences. Également, notre ministre de la Santé a annoncé dernièrement un médecin de famille pour 750 000 Québécois de plus d'ici deux ans. Ça aussi, on pense que ça va être un allègement pour les familles du coin. La population est également vieillissante. On n'échappe pas à cette... malgré qu'on a beaucoup, beaucoup de jeunes familles. Donc, aussi, l'assurance autonomie qui est envisagée par le ministre de la Santé de supporter les aînés à domicile beaucoup plus longtemps va venir également aider. Merci beaucoup, Diane. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions.